Yeah, yeah, yeah Cette année, la personnalité communicante est Jean-Pierre Baudouin, conseiller stratégique de Burson-Marsteller et Information et Entreprises. Bravo ! Alors je ne vais pas remercier le jury, parce que de ce que j'ai compris, c'est le commencement d'une année de travail, plutôt que l'aboutissement de quelque chose. Et comme Laurent m'a dit qu'il n'avait pas trop souffert pendant l'année écoulée, j'aborde cette année avec une forme de confiance. Par ailleurs, j'aime ça. Donc n'en abusez pas. Mais on va sûrement arriver à faire des choses ensemble. Alors je suis probablement un peu rouge, parce que tout ce que dit Laurent me fait rougir. Il sous-estime juste une chose, c'est que quand on m'a posé la question de mon activité d'enseignant, qui n'est pas tout à fait arrêté quand même, parce que je garde différentes choses, dont Abou Dhabi, Paris-Sorbonne, Abou Dhabi. Le nombre d'étudiants qu'effectivement j'ai dû voir passer au CELSA est probablement autour de 2000, parce que ça fait 40 ans. Et qu'effectivement, même si les promotions sont courtes, la durée est longue. Je voudrais simplement ajouter une chose. J'aurais partagé avec vous un bonheur. Il y a plein de bonheurs que je partage avec vous probablement. J'aurais en partagé un avec vous ce soir. C'est une découverte que j'ai faite au fil du temps. Le président posait la question en ouverture. À quoi servons-nous ? C'est une question que je me suis posée en entrant à l'école, et que je me suis posée en entrant dans cette profession. J'ai trouvé une forme de réponse. Chaque fonction, dans toute organisation, doit répondre à une question centrale. Chaque fonction répond à toutes sortes de questions. Mais il y a toujours une fonction centrale. Alors vous reconnaîtrez aisément la fonction du combien. Vous pourrez reconnaître la fonction du qui. La fonction du où. La fonction du comment. Eh bien nous sommes la fonction du pourquoi. Nous avons à charge d'expliquer à des dirigeants pourquoi la société va où elle va. Pourquoi les salariés réagissent comme ils réagissent. Pourquoi les consommateurs préfèrent ceci que cela. Pourquoi les internautes. Pourquoi, 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 pourquoi. In fine, si on met un peu d'ambition dans cette interrogation, nous faisons nôtre la question que pose Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Et quand on est devant cette question-là, alors on a la chance de pouvoir mobiliser les sciences humaines en masse. Et on a la chance de pouvoir en effet apporter quelque chose qu'aucune autre fonction n'est à mon avis immodeste. En mesure d'apporter, c'est la réponse à ce pourquoi. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Dans un instant, on aura la réponse au buffet. Donc je ne vais pas prolonger plus longtemps. Merci. Applaudissements 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 Merci.